... Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kazaku.com. Dans celle-ci, on traitera les familles d'ensemble. Prenons un ensemble E. Et donc, prenons aussi des sous-ensembles de l'ensemble E, c'est-à-dire des éléments de P de E. Disons même que pour tout N appartenant à N, AI est inclus dans E. Donc, pour renvoyer à cette notion de pour tout N appartenant à N, AI, on adopte la notion de famille. C'est-à-dire, une famille, elle me désigne un ensemble indexable d'ensemble. Cette notion vous sera plus concrète en regardant les exemples. Mais avant, nous généraliserons la notion de famille, on adopte la notation suivante. AI, avec I appartenant à grand I. Avec grand I étant appelé l'ensemble des indices, donc de la famille AI. L'ensemble des indices. Grand I peut être un ensemble fini, ou bien N par exemple, ou bien de façon générale un ensemble dénombrable. Donc, par exemple, si l'on prend les intervalles de la forme de K, K plus 1, avec K appartenant à 1, 2, 3, il me constitue une famille dont les éléments sont facilement distinguables. Donc, on adopte aussi la notation intersection d'une famille, intersection des AI avec I appartenant à I. Donc, c'est comme intersection classique, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de E avec X appartenant à tous les AI. De même, l'union de famille, c'est l'ensemble des X appartenant à E, tel qu'il existe un I, un indice, avec X appartenant à AI. C'est assez simple. Et donc, maintenant, voyons un exercice d'application. Donc, soit A un ensemble, BI une famille d'ensemble, d'un grand ensemble E. Montrons que l'union des I appartenant à I, des A inter BI, est égale à A inter l'union des BI. C'est-à-dire, pour démontrer ceci, on adoptera une approche de double inclusion. Commençons par X appartenant à union des A inter BI. Et montrons que X appartient à A inter union des BI. Donc, si X appartient à union des A inter BI, alors il existe un I0 appartenant à I, d'après la définition de l'union de famille, tel que X appartient à A inter BI0. Alors, il existe I0 appartenant à I, tel que X appartenant à A et X appartient à BI0. Donc, il existe, je peux le renvoyer du côté de BI0. Je peux dire que X appartient à A et il existe I0 tel que X appartient à BI0. Donc, qu'est-ce que je reconnais dans la deuxième partie de ma proposition ? Je reconnais l'union des BI par définition, l'existence, c'est-à-dire j'ai une union. Et donc, maintenant, je peux passer à l'intersection de deux ensembles que je connais. Donc, qu'est-ce que j'ai prouvé ? En partant d'un ensemble de départ, union des A inter BI, j'ai prouvé que X appartient à A inter union des BI. Donc, j'ai ma première inclusion. Prouvons maintenant le deuxième sens, c'est-à-dire la deuxième inclusion. Maintenant, prouvant l'inclusion inverse, c'est-à-dire prouvant que A inter union des BI est incluse dans l'union des A inter BI. Incluse dans l'union des A inter BI. Pour cela, nous prendrons un élément X appartenant à l'ensemble de départ. car X appartient à A inter l'union des BI. Donc, en adoptant la définition de l'intersection de deux ensembles, on peut dire que X appartient à A et X appartient à l'union des BI. Maintenant, en appliquant la définition de l'union d'une famille BI, on dira que X appartient à A et il existe I0 appartenant à I avec X appartient à BI 0. On pourra donc factoriser par le I0. Il existe I0 appartenant à I tel que X appartient à A et X appartient à BI 0. Qui peut être lu comme Il existe I0 appartenant à I tel que X appartient à A inter BI 0 qui rejoint la définition de la notion de l'union des A inter BI. Pour I appartenant à A grand I. On a pris un élément de l'ensemble de départ, A inter union des BI. On a prouvé qu'il appartient à l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire qu'on a l'inclusion qu'on recherchait. Des deux inclusions qu'on a prouvées dans la vidéo, on a prouvé l'égalité entre les deux ensembles.